Hélène, Gérald Darmanin persiste et signe. Le ministre de l'Intérieur était entendu cet après-midi par la Commission des lois du Sénat. Oui, Emmanuel Macron avait demandé de la transparence sur les événements de samedi soir au Stade de France. Gérald Darmanin reconnaît que les choses auraient pu être mieux organisées. Gladys Laffitte, vous avez suivi cette audition. Il concède des dysfonctionnements, mais surtout, il maintient sa version. Oui, d'abord, il maintient ce chiffre de 30 000 à 40 000 supporters anglais sans billets ou avec des billets falsifiés. Il se défend des accusations d'un chiffre gonflé, tout simplement parce que, selon lui, ces chiffres proviennent d'autres sources que le ministère de l'Intérieur. D'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Ça ne veut pas dire que tous les supporters avaient des billets faux. Il y a eu beaucoup de supporters qui n'avaient également pas de billets, parce qu'ils ont essayé de s'approcher du Stade de France pour diverses raisons qui leur appartiennent. Et puis, dans ce public, il y avait aussi des personnes qui avaient des vrais billets. Et c'est à bon compte, sans doute, qu'une partie des gens qui ont des faux billets pensent que ce sont des vrais. Ils sont très difficilement reconnaissables. Vous les verrez vous-même. Ensuite, Gérald Darmanin a défendu son dispositif et l'action du préfet de police, Didier Lallement. Oui, les effectifs étaient suffisants, en tout cas pour maintenir l'ordre. Seule concession, le trop peu de policiers pour lutter contre la délinquance. Qu'avons-nous mal fait ? Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique, à partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public, ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RERD et le Stade de France ont été livrés, avec peu de policiers, un certain nombre de personnes qui, profitant évidemment de la confusion, se sont livrés à des violences. Gérald Darmanin a voulu montrer qu'il avait tiré les enseignements de ce fiasco, Gladys, et il demande des sanctions. Oui, rappelez-vous, un de ces images qui avait choqué l'utilisation des gaz lacrymogènes, parfois contre des familles. Un usage disproportionné, reconnaît le ministre, notamment dans deux cas signalés à l'IGPN, la police des polices. Il a demandé au préfet de police des sanctions. Manifestement, l'expérience mérite d'être très largement revue, et j'ai donc demandé dès maintenant, je sais que le préfet Cadeau, il travaille par ailleurs, de voir dans le cadre des événements sportifs, dans un événement exceptionnel comme celui-ci, qui n'a jamais eu lieu dans cette proportion en France, on puisse voir évidemment des règles d'emploi différentes. Alors en revanche, reste une incertitude. La préfecture de police de Paris a-t-elle reçu et lu la note de la division nationale de lutte contre le hooliganisme que nous vous avions révélé et qui anticipait ces débordements ? Dans un premier temps, le ministre a reconnu un problème de transmission avant de rétropédaler il y a quelques minutes. Gladys Laffitte, Gérald Darmanin, qui précise que les citoyens britanniques et espagnols pourront déposer plainte dans leur pays à partir de lundi. Quant à la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, entendue elle aussi au Sénat, elle promet des compensations pour les supporters lésés.